Dans un ou deux mois, les activités reprennent officiellement sur le plan continental. Il faut que les athlètes soient capables de rivaliser des performances avec leurs collègues des autres grandes nations de taekwondo. Vous savez que le taekwondo congolais figure parmi les pays nantis en Afrique. Donc nous sommes obligés de défendre cette réputation-là. Et pour ce faire, il faut absolument qu'on reprenne très rapidement les activités. Et donc la semaine prochaine, je crois qu'on va donner le goût. L'équipe nationale de toute façon n'est pas constituée de l'ensemble des entités subdélégataires. Nous nous retrouvons là dans les meilleurs. Donc avec eux, nous reprenons très facilement après le dépistage. Moi, je suis dans la catégorie des gens qui sont optimistes. Et voilà, nous savons, nous tous, nous savons que la pandémie a paralysé notre secteur. Toutes les fédérations éprouvent énormément de difficultés pour organiser leurs activités. Voilà pourquoi nous, au niveau des fédérations sportives nationales, nous nous sommes réunis pour réfléchir sur les voies et moyens qui vont nous permettre, bien entendu avec le concours du gouvernement, qui vont nous permettre de redémarrer très rapidement nos activités parce que nous avons des engagements sur les plans internationaux à respecter. Et je disais ceci, le championnat national, c'est le meilleur endroit, l'étape majeure qui permet à la fois à la fédération de détecter les jeunes talents et de préparer ceux qui vont rejoindre l'équipe nationale. Donc voilà pourquoi nous tenons à organiser régulièrement cette activité. Je l'ai annoncé, je suis toujours dans cette disposition d'esprit que cette échéance va avoir lieu, mais tout en nuançant, tout en disant que les moyens ne sont pas encore réunis, mais nous sommes dans les démarches. Et voilà. Donc si ces démarches-là aboutissent, le championnat national aura bel et bien lieu. Sinon, nous allons l'organiser en format réduit parce que nous ne devons pas non plus croiser les bras, laisser tous ces athlètes qui travaillent en fonction de certaines finalités, qui travaillent en fonction de certaines échéances. Donc leur motivation vient de là. C'est par rapport à une échéance quelconque qui reste en activité. S'il n'y a rien dans les pipelines, s'il n'y a rien dans un avenir immédiat, prévisible, il y a une certaine démobilisation qui se remarque qu'on enregistre à ce niveau-là. Et pour éviter tout ça, voilà pourquoi chaque fin d'année, nous tenons à organiser cette échéance nationale et en amour les échéances provinciales.